Ils ont vraiment mis ça dans le jeu ? Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des quêtes les plus chelou dans les RPG. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, nous allons passer en revue les quêtes présentes dans les RPG qui nous ont fait douter du jeu, de son monde et de notre propre morale. Attention, des spoilers sont à prévoir. Numéro 10, strictement professionnel Fallout 3 Les esclavagistes sont un énorme problème dans Capital Wasteland et si vous prenez le mauvais karma, vous risquez de faire partie de ce problème. L'entrée de la base des esclavagistes est barrée à moins que vous n'ayez un nombre de capsules hallucinant ou que vous n'acceptiez cette quête déplaisante. Be careful with that collar, it'll explode if you tinker with it. Tell the slave to boot it over here pronto or his head'll pop. Le vagabond solitaire, équipé du médusatron et de collier d'esclaves, doit recruter quelques esclaves pour entrer dans le bâtiment. Être forcé de capturer ces PNJ a mis mal à l'aise de nombreux joueurs et il vaut mieux essayer de tuer les esclavagistes, même si la tâche est plus compliquée, plutôt que d'aller dans leur sens. Le jeu prend des airs de Frankenstein avec cette quête dans laquelle le joueur doit collecter des bouts de corps pour Victor, le gardien flippant qui vit dans le cimetière de Bowerstone. Son but ultime est de ressusciter la mairesse Lady Grey, une méchante du jeu précédent. Après l'avoir envoyée au royaume des morts, le joueur peut prendre part à une tâche plus ignoble. Le gardien la réanime avec un sort d'amour qui la rend amoureuse de la première personne qu'elle voit, ce qui vous donne la possibilité de la réanimer et de la piquer au gardien en l'épousant vous-même. Enfin, si ce genre de truc vous plaît. Numéro 8, se rallier au tueur, Persona 4 The Golden. Me ? Kill my Yumi Yamano and Saki Konishi ? What's this about ? Are you serious ? Après avoir passé une dizaine d'heures sur Persona 4, beaucoup de joueurs se sont pris une claque en pouvant choisir de trahir tous leurs amis pour se rallier à Hadashi en protégeant son identité de tueur en série. Si vous êtes assez proche d'Hadashi, vous pouvez aller le voir lors de votre dernier jour dans la ville et lui révéler que vous connaissez la vérité, puis vous pouvez décider de prendre son parti. Il vous donne une preuve cruciale et vous convainc de la détruire. Si vous le faites, il vous tient et menace de vous faire arrêter pour destruction de preuve si vous ne lui obéissez pas. Numéro 7, Jusqu'à ce que la mort nous sépare, The Elder Scrolls V, Skyrim. Motier, you naughty, naughty boy, hiring the Dark Brotherhood to help you rise beyond your station. Delicious. La confrérie noire est une source importante de quêtes malfaisantes et dans l'une des pires, on demande aux joueurs d'aller assassiner le personnage Vittorievici pendant son propre mariage. Qu'est-ce qu'un jour incroyable ce qui a été. J'espère que vous avez apprécié les festivités. Je suis... je suis tellement surprenante. Le seul but de cette mission est de répandre la peur dans tout Skyrim et vous recevez de l'or supplémentaire si vous l'éliminez pendant son discours de mariage. Vous avez devant vous des tonnes d'options. Vous pouvez lui tirer dessus, la poignarder ou encore vous montrer créatif et envoyer une gargouille sur sa tête ou droguer son mari pour qu'il la tue lui-même. Numéro 6, Tire en pleine tête, Borderlands 2. Il n'est pas rare de jouer un RPG et de tomber sur quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide. D'ailleurs, c'est le début d'un bon nombre de quêtes. Mais ce personnage vous fera réfléchir avant de jouer au bon samaritain. La raison principale de ce dilemme, c'est qu'il va vous demander, non, vous supplier, de lui tirer en pleine tête pour le tuer. Mais comme depuis le début du jeu, on tue une bonne partie des psychopathes de Pandora, le débat moral risque d'être de très courte durée. Numéro 5, Prime pour un chasseur, Vampire The Masquerade Bloodlines. En pistant Carson, un chasseur de primes disparu, pour Arthur Kilpatrick, le joueur tombe sur l'une des découvertes les plus affreuses de ce jeu déjà macabre. Il s'avère que Carson était en fait harcelé par Stan Gimble qui veut des modèles pour ses prothèses. Forcément, on accepte de l'aider, avant de découvrir que ces prothèses sont loin d'être artificielles. Il s'agit des membres volés de ceux qui se sont fait avoir par Gimble, qu'il vend par la suite. Vous trouverez un sous-sol rempli d'outils fait maison destinés à réaliser des opérations, des membres découpés et plein de sang. Lurk ! Numéro 4, Cadeau de Pikman Fallout 4. Dans l'un des endroits les plus flippants de Fallout 4, le très dérangeant Pikman a une galerie remplie de tableaux fait à partir du sang de dix verpilleurs qui ont tous connu un destin funeste face à l'artiste psychopathe. Un labyrinthe de tunnels vous mènera ensuite à l'homme en question, qui vous récompensera avec une arme rare très utile pendant les combats. La nature flippante de la quête peut être attribuée à l'une des nouvelles de H.P. Lovecraft, le modèle de Pikman, qui parle d'un peintre fou dont les sujets sont des monstres cauchemardesques et cosmiques. Pikman est tourmenté par ces mêmes créatures et finit par disparaître. Numéro 3, Overlord Mass Effect 2. Le thème homme contre machine de la série Mass Effect a connu l'un de ses moments les plus importants dans le DLC Overlord du deuxième opus. Dedans, Shepard découvre que l'intelligence artificielle véreuse Overlord contre laquelle ils se battent n'est pas une intelligence virtuelle, mais David Archer, le frère autiste du scientifique de Cerberus. Quiet, please, make it stop. Génie des maths, David est relié aux machines quand on découvre qu'il est capable de communiquer avec les gètes, mais il n'est pas du tout consentant. Quand Shepard trouve David, il souffre des ambitions impitoyables de son frère, dont il est le prisonnier, et il cherche à s'échapper à tout prix. Numéro 2, Reste d'Humanité, Dragon Age 2. Un tueur en série rôde dans les rues de Kirkwall en laissant un bouquet de lys blancs comme carte de visite devant le domicile de ses prochaines victimes. Quand la mère de Hawk, Leandra, reçoit des lisses et disparaît, le jeu s'enfonce de plus en plus dans le chaos et la tristesse. Leandra a été kidnappée et tuée, et des bouts de son corps sont utilisés lorsque le mage fou tente de recréer sa femme décédée. Dans le combat suivant, Hawk doit tuer le mage, ce qui signifie que Leandra doit mourir une deuxième fois dans les bras de son enfant. Le pire, c'est qu'il n'y a aucun moyen d'éviter ce destin, elle mourra toujours. Numéro 1, Affaire de famille, The Witcher 3, Wild Hunt. Familiers des histoires sombres, la série The Witcher pousse les joueurs à se poser des questions à de nombreuses reprises. Mais même la foi où Geralt pense avoir jeté le bébé Dudalric dans une fournaise n'est pas aussi grotesque que la quête Affaire de famille. Pendant une longue enquête, Geralt découvre que la femme du baron et sa fille se sont enfuies après qu'il les a attaquées alors qu'il était ivre. Et du coup, il a provoqué une fausse couche, tuant l'enfant que portait sa femme. L'enfant qui est revenu sous la forme d'un affreux couvain qui doit être apaisé. Une tragédie qui nous donne encore des cauchemars. Vous êtes d'accord avec cette sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés. Jetez un coup d'œil à cette sélection.